Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Alors au programme de cette semaine bien évidemment, le débrief de la deuxième semaine à Nové Mesto. Beaucoup de choses à dire, on a eu des succès bleus, on a également un gros globe qui a été attribué à la fin de cette semaine. Pour parler de tous ces sujets, et bien ils sont là, ils sont nombreux, honneur aux dames bien évidemment. Salut Marine, salut Aurélie, comment allez-vous ? Salut, ça va ? Et toi ? Ah bah écoute, impeccable dans le sprint final comme nos biathlètes. De l'autre côté, pour la parité bien évidemment, nos deux indéboulonnables tic et tac de Biathlon en live. Aymeric et Romain, salut les gars, comment ça va ? Salut, salut. Et toi ? Ça va bien et toi ? Ouais, pas mal, pas mal, pas trop endormi par cette journée de relais ? Un petit peu mais on a tellement à faire. Bon après c'était hier, on a eu le temps de s'en remettre, donc ça va. Alors je disais, sur ce programme, les résultats bien évidemment, Aymeric va nous donner tout ça. On fera un point sur la course Euroglobe, on parlera bien évidemment de la nouvelle reine, de la coupe du monde du biathlon Thierry Lecoff. On parlera des bleus également, des bonnes nouvelles, quand un fillon met bien évidemment, et puis des moins bonnes, mais on aura l'occasion d'en débattre. Le retour des questions des auditeurs, vous avez pu nous poser vos questions sur Instagram, on va essayer d'y répondre au mieux. On fera un petit point IBU Cup qui vient également de se terminer, on fera le point sur le palmarès et puis on échangera quelques mots à ce sujet. Et bien évidemment, on terminera avec l'annonce du programme de la dernière étape qui aura lieu en fin de semaine à Ostersund. Eh bien dis donc, beaucoup de choses à traiter, un programme chargé encore une fois. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live. Jingle ! Alors on commence donc ce podcast par les résultats, et comme d'habitude, c'est Emeric qui s'y colle, on t'écoute. Alors on a commencé comme pas mal de fois par des sprints, on a eu une nouvelle victoire de Thierry Lécoff chez les Dames, et une victoire la première de Quentin sur ce format de course, donc sur le sprint. Pas trop de surprises sur les poursuites puisque Thierry comme Quentin ont réalisé le doublé. Pour clôturer le week-end, on a eu le droit à des relais mixtes, donc les relais mixtes traditionnels qui a eu la victoire de la Norvège. La France a pris la quatrième place, et un relais mixtes simple pour clôturer ce deuxième week-end en République tchèque, qui a vu la victoire de la Suède au finish devant la Norvège, et la France qui a terminé en sixième position. Merci Emeric. Alors on va tout de suite passer à la course au Globe. Avant de faire un point sur le classement, je voulais vous demander quelle a été votre course de la semaine. Allez, Marine, on t'écoute. Ma course de la semaine, eh bien, j'ai envie de dire le relais mixte. Alors oui, ça peut paraître un peu surprenant, mais franchement, c'est vrai que c'était assez impressionnant, cette démonstration norvégienne. C'est vraiment les meilleurs biathlètes du monde, et ils ont mis ouf. C'était un vrai récital, quoi. Ils ont allié les deux équipes, masculines et féminines, et la fusion a encore plus impressionné. Merci Marine. Aurélie ? La poursuite homme. La poursuite homme. Pour consacrer le doublé de Quentin. Eh oui, un magnifique doublé de Quentin. Romain ? Également, ça sera la poursuite homme par cette densité qu'il y avait en tête de peloton, ce match France-Norvège. C'était vraiment une grosse bataille avec la confirmation de Quentin après son succès sur la poursuite. Ok, ok. Emmerick, j'ai une petite idée. J'aurais pu dire l'entrée un peu plus dans les records de Thierry Lekoff avec son nouveau doublé, donc sprint poursuite. Mais je vais partir sur le relais mixte 5. Pourquoi ? Tout simplement parce que la paire américaine a terminé 3ème. Eh oui, excellente performance de tes petits américains. Exactement. Même si Suzanne te rend quelques années quand même. Un petit peu, ouais. Ok, ok. Pour ma part, ça sera également, ce qu'Emmerick l'a évoqué, ça sera le doublé de Thierry Lekoff qui est son 7ème de suite, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est ça, tout simplement exceptionnel. Et puis avec les conséquences que ça a eues justement sur la course au globe. Et justement, Emmerick, c'est le moment de faire un point sur les classements. Alors, chez les dames, tu l'as très bien dit en introduction du podcast, c'est « Jouer pour Thierry Lekoff ». L'IBU a officialisé, donc ça, samedi soir, le titre. Le gros globe décroché par Thierry Lekoff. Martelsbou, donc toujours 2ème. Anna Heuberg, 3ème avec 829 points. Mais ça se rapproche derrière. Elle va avoir chaud aux fesses sur cette fin de saison. Chez les hommes, donc cette fois, c'est Yohann S.B. qui reprend la tête du classement virtuel avec 914 points. Stourla Holm-Legreed en a 907. Quentin Fillon-Maillet est lui passé 3ème au classement actuel et au classement virtuel, il l'était déjà. Thierry Lekoff a reculé d'une place au classement actuel. Et Emilien Jacquelin, aussi côté français, qui gagne une place, qui revient 6ème du classement actuel. Du côté du classement virtuel, donc pour les Français, Quentin, il a une petite marge sur la 4ème place, puisqu'il a 830 points et Thierry Lekoff 776. Et pour Emilien, la 4ème place est encore envisageable, puisque Thierry Lekoff 776 points ne pointe qu'à 45 points d'Emilien Jacquelin, qui en a donc 731. Merci Emeric. Alors, bien sûr, honneur aux dames, on va tout de suite parler de la nouvelle gagnante du gros globe, Thierry Lekoff, qui marche littéralement sur l'eau, on peut le dire, depuis l'année 2021. Elle est donc déclarée officiellement, tu l'as dit Emeric, vainqueur de ce gros globe de cristal. Alors, même si je me doute un peu de votre réponse, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que pour vous, c'est une récompense méritée ? Clairement, clairement, c'est clairement mérité. C'est comme un peu la première victoire en carrière de Simon Destieux, c'est vraiment le gros globe de la patience, de l'abnégation, du travail. Franchement, c'est ultra mérité. Et elle domine cette année, elle domine. Elle est invincible, presque, maintenant. Ouais, elle confirme aussi un point sur lequel on doutait d'elle en début de saison, quand on annonçait nos pronostics, c'est sa régularité. On l'annonçait moins régulière que Marthe, et au final, au moment où on enregistre ce podcast, elle a officiellement gagné le gros globe. Et ces deux filles nous ont fait mentir, puisque c'est, du coup, Cyril qui a été la plus régulière et qui a le plus mérité, finalement, de remporter ce gros globe. Donc, ouais, pleinement mérité. Ouais, je suis d'accord aussi. Je trouve qu'elle a, déjà, elle n'était pas passée loin l'année dernière, mais cette année, elle l'a gagnée. Elle l'a gagnée avec style, aussi. Elle fait des belles courses, elle fait des belles performances. Elle est complète aussi bien sur le tir que sur les skis. Je ne vois personne d'autre à son niveau en cette fin de saison. En plus, c'est la grande dame des mondiaux, donc là, franchement, c'est une saison plus que parfaite. C'est une saison pleine, ouais. Et qui n'est pas encore finie. Il y a ce record de victoire. Il reste trois courses individuelles. Donc, Emeric, record de victoire détenu par Laura Dalmaier, c'est ça ? Magdalena Forsberg. Pardon, autant pour moi, Magdalena Forsberg, avec 14 victoires. Non, parce qu'on parlait de Laura Dalmaier tout à l'heure en off, en parlant du nombre de points sur une saison, mais c'est bien Magdalena Forsberg. Rien que ça. Rien que ça. Elle est allée chercher. Elle en est capable, Thierry, d'aller... Alors après, bon, la motivation, on est libéré. En même temps, est-ce qu'on a toujours la même motivation quand on sait que tout est déjà acquis ? Mais après, il y a des petits globes aussi à aller chercher. Je pense qu'elle ne va pas cracher dessus si elle peut aller les chercher. S'il lui reste un peu d'essence dans le moteur, elle va y aller et rentrer encore un peu plus dans le panthéon du biathlon. Elle en a les moyens, car on voit les trois derniers week-ends, là. Oui, je pense aussi. Puis en plus, là, elle est vraiment dans une bonne vague ou tout le monde aussi. Je pense qu'elle a la tête et le mental pour ça. Et il ne reste qu'un week-end, je pense. Tu sais que tu peux te reposer après derrière. Tu as juste à tout donner un dernier week-end et je pense qu'elle peut le faire, oui. Et quel dommage, ce week-end, qui aurait dû se passer chez elle, à l'origine, pour son sacre. Et chez moi. Voilà, qui se déroulera, on le sait, à Ostersund, mais toujours à huis clos. On n'aura pas eu une course cette année avec du public. Coupez-moi si je me trompe. Ah non, c'est terrible. Tristesse absolue. Mais c'est vrai que c'est triste pour Thierry que sa meilleure saison se termine sans pub. C'est vrai que quand tu as attendu ça longtemps, ça fait 8 ans ou 9 ans, je ne sais pas quel an en Coupe du Monde, 10 ans même. Je crois que c'est en 2011 ou 2012. Et quand enfin tu performes, tu gagnes le gogo, non seulement tu n'as pas de public, tu ne peux même pas le faire chez toi. Parce qu'elle vient d'Oslo, Thierry. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ça tombe mal, on va dire. Ce n'est pas la bonne saison. On a des adieux aussi. On l'avait vécu déjà avec Martin Fourcade la saison dernière. Mais on va reparler tout à l'heure des adieux qui vont se faire à huis clos aussi. C'est vrai que c'est toujours un peu dommage. Revenons sur notre sujet. Donc Thierry Lécoff, on l'a dit, les records, elle les a en vue. Elle a déjà sécurisé le gros globe. Au niveau de la motivation, on l'a vu sur le relais mix de dimanche matin. Quand je dis qu'elle marchait sur l'eau, on a l'impression qu'elle faisait du biathlon toute seule en fait. C'est impressionnant. Et pour la petite histoire, elle est blessée au pied. Elle était blessée au pied. Elle a un problème au pied. Elle a des chaussures spéciales. Elle avait très, très mal visiblement. C'est ce qu'elle a dit. Elle s'est blessée sur les courses de Novemesto ? Non, non. Elle a un problème au petit doigt de pied en fait. Et dans les chaussures de ski, ça fait des inflammations. Et ça lui cause des grosses douleurs. Donc en fait, elle ne met quasiment pas de chaussures. C'est pour ça qu'on l'a vue en tatane sur les vidéos de Suzanne Dunkley. Exactement. C'est pour ça qu'elle est toujours en sandale ou en tatane quand elle ne court pas. Parce qu'elle essaie d'épargner son petit doigt de pied. Elle a des chaussures de ski spéciales qu'elle a commandées à sa forme. Et apparemment, hier matin, elle avait très, très mal au pied. Mais ça ne s'est pas vu sur la piste. Je n'aurais pas deviné si elle ne l'avait pas dit en interview. Ça ne l'empêche pas de mettre des tatanes sur la piste. Exactement. Ça commence à devenir effrayant cette histoire. Donc vu que les Norvégiens nous effraient, on va arrêter de parler d'eux. Eh bien non, parce que maintenant on va parler des hommes. Et là encore une fois, le gros globe, il n'est pas attribué. Mais on sait qu'il terminera, ça fait un petit moment qu'on le sait, mais dans l'escarcelle d'un Norvégien. Lequel ? C'est toujours aussi serré. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Aymeric, entre Johannes Böe et Sturlam Lagrid. Notamment au niveau du classement virtuel. Oui. La question que je voulais vous poser, au vu de ce qu'on vient de voir à Noé Mesto sur la deuxième semaine, on a un peu l'impression que le vainqueur du gros globe, ce sera celui qui fera la moins mauvaise contre-performance. Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu fatigués ou stressés, nos deux Norvégiens ? Je ne sais pas s'ils sont fatigués ou stressés. Je pense que stressés, ils doivent l'être. Apparemment, c'est quand même un gros fatiguement. mental de penser à ce gros globe. C'est ce que disait Ioannès, en tout cas, qu'il parlait de ça tout le temps, lui, et Sturlam. En toute amitié, mais quand même. Et puis après, leur mauvaise performance, ça reste quand même des top 10. Bien sûr. Des top 6. Mais c'est vrai que je pense que ça va être un week-end passionnant, le week-end prochain. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé une semaine sans une victoire de l'un ou l'autre. Un week-end de compétition ? Oui. Eh bien, à Contiolarti, le deuxième week-end de Contiolarti. Ioannès avait fait deux fois troisième, et Sturlam avait fait 22e et 4e. D'accord. Voilà, c'est pour justifier un peu ma question, justement. Et le premier week-end d'Orfilzen aussi, également. Le week-end dernier aussi. Bon, du coup, ça ne tient plus. Oui, ça ne tient plus. Ah oui, putain, je n'avais pas vu celui-là. Bon, alors, en tout cas, sur cette semaine-là, il n'y a pas eu de victoire. Et puis, peut-être aussi, on commence à jouer un peu placé, du côté des Norvégiens. C'est ça. Je pense que la fatigue, en fait, serait peut-être plus du côté de Sturla, parce qu'il est plus jeune et il n'a pas l'habitude. Enfin, il n'a clairement pas l'habitude. Il n'a jamais fait une saison complète de début à la fin. Oui, c'est en ça qu'il est encore plus dingue, ce biathlète-là. Il ne s'est toujours pas écroué, quoi. Il ne s'écroule pas, mais tu sens qu'il est quand même un peu moins frais qu'en début d'hiver. Et au contraire, du coup, je pense que le stress, il n'est pas chez Sturla, mais plus chez Johannes. Oui, je pense aussi. Je pense que Sturla est moins stressé que Johannes. Parce que Johannes, il a quand même un titre à garder. Il a quand même un statut à présenter. Il a la bancarte, comme on dit. Oui, oui, mais c'est ça. Et se faire prendre le titre par un petit jeune lors de sa première saison en Coupe du Monde, c'est peut-être dur à avaler, je ne sais pas. Il a avec ses problèmes de sœur couché aussi, qui ne l'arrivent pas à régler. Il donne quelques migraines. Mais pour moi, je pense quand même que l'expérience va quand même parler pour Johannes 2 sur la fin de saison, on sent que ce Sturla, il ne faut vraiment pas qu'il loupe une ou deux balles le maximum. On sent qu'on l'a vu sur la poursuite. Quand il n'avait fait pas un cercle parfait comme il faisait, ça a fait match avec Johannes 2 qui en lâche quelques-unes de plus. Sur la piste, il n'y a pas match pour le coup. Il n'y a pas match, c'est pour ça que ce Sturla, il n'a pas le choix, il faut qu'il mette toutes les balles au fond s'il veut avoir une chance de remporter ce gros globe. Parce que Johannes 2, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme derrière la carabine, sur la piste, il l'est amplement. Juste une petite série, Johannes, ça fait 8 courses d'affilée où il a le meilleur temps de ski à chaque fois. C'est tout ? C'est tout. Non mais voilà, c'est un débat qu'on a depuis le début, mais ce qu'on disait c'est qu'à armes égales, si les deux sont à fond, il n'y a pas photo, Johannes est au-dessus, du moins pour l'instant. Mais voilà, Johannes, il en trouve des portes depuis quelques semaines, notamment en faisant des, tu l'as dit, pour le ski, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le tir, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, ce tour-là, on ouvre aussi un petit peu. Il fait une faute de plus par course que ce qu'il faisait avant. D'ailleurs, peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais peut-être que le sprint de la semaine dernière, c'était vendredi, est peut-être décisif. Ce tour-là fait une faute, il passe peut-être de la première ou deuxième place à la quatrième ou cinquième, ce qui lui fait perdre beaucoup de points par rapport à Johannes. Peut-être qu'il prend le général virtual, mais au final, il ne gagne que quelques points. Et ça l'aurait mis dans une grande bonne disposition pour la poursuite. Peut-être que le gros lobe s'est joué ce week-end en faveur de Johannes. Il termine à moins d'une seconde d'Emilien également. C'était des gros points en plus. Après, on peut faire tout le fil de la saison pour aller chercher les points. Mais c'est vrai que ce sprint pourra peut-être peser dans la balance. Mais en tout cas, on a l'air d'être parti pour une mastarte d'anthologie dimanche. Je pense, oui. Je pense aussi. Là, on peut s'en réjouir. Moins d'une grosse craquante sur un sprint. Et encore, est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il ne passerait pas en plus mauvais résultat ? Je pense que les trois courses vont être passionnantes. Ça va se tirer la bourre sur les trois courses au niveau des points. Ça va se jouer à pas grand-chose. Et la mastarte va être fantastique, oui. J'ai hâte. Enfin, oui et non. Je n'ai pas hâte de la fin de saison, mais j'ai hâte de la mastarte quand même. Mais on a vu l'an dernier que Johannes Böe avait quand même tenu le coup sur la poursuite. L'ultime course où il était à une balle près de passer derrière Martin Fourcade au général sur le dernier tir. Alors qu'il y avait des conditions qui n'étaient pas favorables. Et pourtant, il a réussi à faire plein. Il a été très fort mentalement. Et ça peut lui servir face à ce tour-là, cette dernière semaine. C'est plus en début de course, Johannes qui passe à travers, j'ai l'impression, sur ses tirs. Que ce soit sur des formats 2 ou 4 tirs. Sur le tir 4, je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit être à pas mal de 5 sur 5 depuis quelques courses. Ça part 1 ou 2. Il a cette faculté quand même. À se remobiliser. Voilà, c'est pour ça ce qu'il est aujourd'hui, bien évidemment. Après, les doutes qu'il a, c'est sur son tir couché. Donc c'est vrai que je pense qu'une fois qu'il a passé le tir couché, je pense qu'il a tout de suite plus confiance en lui. Il est beaucoup plus dans sa course. Il est moins inquiet. Et je pense que ça l'aide probablement à finir la course plus joliment que ce qu'il les commence. Juste des petites statistiques de tir avant qu'on avance. Sur la home leg grid, c'est 93% de réussite au tir, dont 96% au couché. Et Johannes, c'est 85% de réussite, 87% au couché. On a l'impression, enfin, on le sent que c'est au couché qu'il est le plus friable. Mais pourtant, il tire mieux au couché qu'au debout. Non. C'est étrange quand même. Donc voilà, vous l'aurez compris, un suspense total. Et bien évidemment, on est pressé d'être à vendredi jusqu'à dimanche pour voir ses dernières courses. Et qui sera sacré un meilleur biathlète de la saison ? On va clôturer bientôt cette course au Gros Globe. Juste deux, trois choses. Je voulais vous demander votre moment marquant de la semaine. S'il y en avait un à choisir, hors équipe de France, parce qu'on va en parler après. Quel moment vous retiendrez ? Alors moi, mon moment marquant, c'est l'absence des coachs suédois sur les relais mixtes. Pour la raison qu'on sait qu'ils n'étaient qu'à contact. Et du coup, Mona Brorson et Gabriel Stegmaier, qui sont passés derrière la lunette, j'ai trouvé ça assez drôle comme situation. Et c'était dedans plus drôle qu'ils sont quand même montés sur le podium. Donc bravo à ces coachs de luxe, ces coachs d'un jour. Du dimanche. Oui, du dimanche. C'est ça, merci Marine. Aurélie ? Moi, j'hésite, mais je dirais le final dans le relais mixte entre Samuelson et Sturla Oumla Grade. J'aurais aimé l'inverse, mais j'ai bien aimé le final. Merci. Romain ? Moi, je veux dire le podium de Lucas Offer sur le sprint. Ça faisait longtemps qu'il tournait autour, depuis le début de l'année. Il collectionnait les places d'honneur et enfin, enfin récompensé par ce podium. Et même aussi sur la poursuite, il était en arbitre face aux Français et aux Norvégiens. Donc, dans un très bon week-end de Lucas Offer. Et puis, même sans relais, il est magnifique sans relais à Offer. Il fait plus qu'une belle saison, Lucas Offer, cette année. Il est huitième au général pour l'instant. Je ne sais pas si c'est... Très régulier sur cette année 2021. Ok. Merci Romain. Emmerick ? Bon, on en a déjà parlé. C'est le podium des Américains. Une de plus. Le premier podium, je crois. Alors, pas pour Susan Junkley, mais... Pour Sean Doherty, oui. C'est ça. C'est son tout premier podium en carrière. C'est le côté sympa de ce format qui est assez décrié dans l'ensemble. Mais voilà, qui nous permet des belles surprises. On n'avait pas eu des Estoniens aussi, non ? Qui étaient montés sur le podium. Ici, l'année dernière à Pocluc. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suppose qu'Emmerick, tu étais très ému aussi pour les Estoniens à ce moment-là. Ah oui. Mon moment marquant de la semaine, pour ma part, ça sera un néo-retraité qui a décidé d'arrêter après la course de dimanche. C'est André Moravec, le tchèque, à domicile. Je suppose que c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter cette semaine et pas la semaine prochaine. Oui, il a fait comme Michel Schlesinger la saison dernière. C'est ça, exactement. Oui, exactement. Un nom, alors, Biathlon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis ça depuis bien longtemps, début des années 2000. Et c'est un nom que j'entendais souvent. Même, je ne sais plus, il est apparu quoi dans les années, fin des années 2000, 2009, 2010, en Coupe du Monde. Même avant. André Moravec. Même avant. Ses premières courses de Coupe du Monde, 2002, 2003. Ah oui, voilà. Quand je vous dis que ça a bercé mon biathlon d'avant, il a connu Raphaël Poiré, notamment, et Martin Fourcade. Et voilà, c'est un beau champion qui prend sa retraite. Oui, je crois avoir lu qu'il a pris 400, environ 400 départs. 410. 410. 410, oui. Tu as quelques statistiques, Aymeric, à son sujet ? Oui, j'ai quelques stats sous la main. Donc, aux Jeux Olympiques, c'est deux médailles d'argent, une médaille de bronze. Au championnat du monde, c'est un titre en relais mix en 2015 à Contiolarti. Avec, en plus de cela, deux médailles d'argent individuelles, une médaille de bronze individuelle et deux autres médailles de bronze sur les relais mixtes. C'est une victoire en Coupe du Monde sur la Mass Start d'Oslo lors de la saison 2012-2013. C'est en tout 14 podiums individuels, 8 en relais. Et son meilleur placement au classement général, c'était 6e lors de l'hiver 2014-2015. Et multiples médaillés aussi sur les championnats du monde junior, les championnats d'Europe, championnats d'Europe junior, championnats du monde d'été. Et sur des courses d'IBU Cup. D'accord, merci Emeric. Et Moravec était toujours le billet athlète qu'on attendait qu'il passe au sprint pour savoir si le podium était figé ou pas. Ouais, ouais, ouais. Il était toujours capable de quelque chose. Il avait l'air très sympathique. Oui, et puis c'est toujours sympa, ces images. On a vu qu'il y avait sa famille qui était là, malheureusement, à huis clos. Mais voilà, ils lui ont fait une belle fête. Donc, bonne route à lui. Oui, ok, ok. Donc, on a principalement parlé des gros globes. On va faire un point petit globe. Emeric, est-ce qu'il y a des points chauds ? Des choses dont tu veux parler ? Eh ben, on a déjà des globes qui ont été décernés. Tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Ceux des sprints pour Tyril et Johannes. Et d'après les calculs, donc, si je ne me suis pas planté dans les calculs, qui ont été quand même validés... Par Aurélie. Normalement, Tyril aurait déjà gagné le globe de la poursuite. L'Ibu n'a rien officialisé. On a vu qu'ils ont eu du mal avec celui du général, donc je ne doute pas qu'ils auraient pu se planter encore sur la poursuite. Donc, celui de la poursuite serait joué chez les dames. En revanche, celui de la Mastart ne s'est pas encore joué. Il y a encore plusieurs à pouvoir le remporter. Et, chose importante, Julia Simon a une légère avance. Elle peut se permettre de finir dans le top 3 pour être sûre de remporter le globe. Mais même si elle finit plus loin, il y a quand même des scénarios favorables. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait 4 tirs debout sur la Mastart de dimanche. On en reparlera tout à l'heure. Marine, calme-toi, on en reparle tout à l'heure. Mais je n'ai rien de dit. Et sinon, chez les hommes, on a Emilien et Johannes qui sont à égalité pour le globe de la poursuite. J'tourla qui est également très bien placé. Ça pourrait se jouer au nombre de victoires. Donc, tout reste à voir le week-end prochain. A savoir qu'Emilien compte une victoire sur une poursuite, celle des Mondiaux. J'tourla en a 2 et Johannes en a 0. Sur le globe de la Mastart, ils sont encore 6 à pour la remporter. Donc, tout reste possible sur cette dernière Mastart de la saison. Dont deux Français. Voilà, dont deux Français. Et le troisième globe, enfin quatrième globe qui a été décerné sur ce week-end, c'est celui du Relémix. Puisque c'est la Norvège qui le remporte. Et oui, la France était encore en course. Mais malheureusement, cette journée de dimanche en relais... Ça, c'est mal fini. C'est pas très bien terminé. On en parlera tout à l'heure. Pas de grand chelème, du coup, cette année américaine. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu sous-entends par grand chelème ? Bah, tous les petits globes et le général. Mais sur les individuels... Pour la Norvège ? Ouais. Pour un biathlète ? Ah non, mais ça suffit. Non, je veux dire pour un biathlète. Pour un biathlète. Ah, pour un biathlète chez les femmes. Donc, c'est pas possible. Parce que déjà, l'individuel, elle a été remportée par Dorot et Lisa Thérèse Hauser à égalité. Donc, ça va pas être possible. Et chez les hommes, il y a ce tour-là qui a remporté celui de l'individuel. Donc, c'est pas possible non plus. Non plus. Donc, il n'y en aura pas cette saison. Pas de grand chelème. Ok, ok. Bon, bah, merci pour ce point, petit club. Non, je disais tant mieux. Tant mieux. Pour l'intérêt du biathlète. Voilà. Pour l'intérêt du biathlète, tant mieux qu'il y ait différents vainqueurs. Ouais. Après, c'est qu'il y a grand chelème et grand chelème. Il y a grand chelème où t'écrases tout. Et puis, t'as un grand chelème où, par exemple, ça aurait pu être très, très serré entre les deux, de bout en bout, quoi. C'est vrai. Ok, ok, ok. Un petit point pour terminer sur tous ces classements et la course au gros globe. On va faire un petit point d'ossard bleu, Emric. Pas de souci. Donc, d'ossard bleu, Zinarak, Alimbekaba qui avait repris les rênes la semaine dernière qui conforte un peu plus son avance. Donc, je ne vais parler qu'en termes de classement virtuel pour ce d'ossard bleu. Donc, elle serait première avec 636 points devant Davidova, 609 points et Ingrid Tandrevold, 581 points. Après, ce n'est pas joué parce qu'on a encore Elvira Heuberg aussi qui a 577 points. Et en revanche, ça va être un petit peu plus compliqué pour Julia qui a 125 points de retard sur Zinarak. Elle en a 511. Des tirs de boost sur le sprint et sur la poursuite également. Voilà. Et chez les hommes, par contre, tout semble… Ça fait depuis la première étape qu'on sait qui c'est. Ouais. On sait plus ou moins qui va le remporter. Donc, en classement virtuel, ce tour-là a 907 points. Johannes Dalleux en a 754. Donc, 153 points d'écart. Et Sébastien Samuelson qui est hors course à 697 points. Ok, ok. Merci, Emric. Allez, on va clôturer ce chapitre gros globe. On va parler des Français maintenant. Eh bien, plein de choses à dire sur cette semaine écoulée des Français. On commence, comme d'habitude, par le bleu de la semaine. Et là, je pense qu'on ne peut pas se tromper. C'est Quentin Fillon-Maillet qui a été totalement irrésistible avec une victoire sur le sprint et le doublé sur la poursuite. Un relais aujourd'hui, on va dire, difficile à juger. Forcément. On est sur une autre compétition. Une petite question pour vous. Est-ce que cette belle fin de saison de Quentin, est-ce que ça vous donne des regrets pour le gros globe ? Ou alors, plutôt de la confiance pour la saison prochaine ? Ou les deux ? Pourquoi pas ? Les deux, j'ai envie de dire. Parce que je pense que Quentin aussi a des regrets par rapport à cette saison. Il entendait beaucoup. Je pense qu'il tient la forme qu'il voulait avoir tout l'hiver. Elle arrive un peu tardivement. Et oui, c'est sûr que cette saison, il a connu des hauts et des bas. Il n'a pas pu remplir tous ses objectifs. Il va beaucoup en apprendre sur lui-même. Ce n'est pas une saison facile pour lui. Même si, quand même, il est très régulier depuis quelques semaines. Il n'avait pas sorti du top 10 depuis je ne sais pas combien de courses. C'est quand même une grosse saison de sa part. Il va encore avoir son top 3 du jeu général, très certainement, comme depuis les deux derniers hivers. Il n'est pas sorti du top 10, Romain, depuis le premier sprint d'Oberhof. Oui, où il avait explosé. Où il avait explosé. Il ne peut pas te rater. Oui, c'est ça. Donc, il a réagi. Et oui, il y a des regrets, forcément. Quentin en a. C'est dommage. Mais je pense qu'il va beaucoup apprendre de cet hiver pour ensuite aller sur cette saison olympique qui va être très, très importante pour lui. Donc, les deux pour toi, Romain. Parce que ce qu'on peut dire aussi, ça reste frustrant quand même comme saison. Bon, il y a ces deux victoires individuelles. Oui. Mais il l'a dit lui-même en interview. Bon, il n'a pas pu jouer le général. Il n'y a pas de titre de champion du monde. Et puis, il y a toutes ces quatrièmes, cinquièmes places. Enfin, ces petits détails qu'on n'a pas penché pour lui cette année. Et c'est vrai que lui, quand même, je pense, doit ressentir... Bon, il a dit qu'on ne pouvait pas revenir sur ce qui s'était passé. Mais il doit quand même sentir un peu de frustration avec tous ces résultats. Trois victoires, pardon. Pas deux. Trois victoires individuelles. Trois victoires individuelles, oui. Oui. C'est soit il manquait un peu de forme qu'au début de saison. On se rappelle du début de saison, même de l'ensemble des bleus, c'était un peu poussif. Ou quelquefois, alors la forme était là, mais il y avait, comme au Mondiaux, sept balles en trop à chaque fois. Dès le début de la course, qu'ils le mettaient hors du podium et même hors de la victoire. Qu'ils l'ont privé de grosses performances. Au Mondiaux, Quentin, il ne quitte pas, que ce soit en individuel ou en relais, il ne quitte pas une seule fois le top 6. Il ne fait qu'une médaille de bronze. Et il ne quitte pas le top 4 des meilleurs temps de ski. Aussi. Il y avait sept balles en trop pour Quentin qui l'a beaucoup pénalisé. Et au final, on voit, on regarde le classement, il n'est pas forcément si loin des deux premiers. C'est vrai. Je ne sais pas, tu pourras me dire, mais il est environ à 100 points, même moins de 100 points, je ne sais plus. Alors, c'est beaucoup quand même. Alors, virtuellement, il a 830 points. Donc, il est à 84 points de Johannesburg, virtuellement. Ce n'est pas énorme. Ah non, ce n'est pas énorme. Quand on se rappelle de son début de saison, même aussi de Oberhof, où il a complètement passé à côté, il n'a pas pu participer à la poursuite. C'est pour ça qu'il y a des regrets, quand même, pour Quentin. Mais on a l'impression que ça allait mieux, Quentin, à partir du moment où il a abandonné l'objectif. Oui, on dirait que ses contre-performances à Oberhof, ça lui a donné un gros coup sur la tête. Et ça lui a remis dans la bonne direction, en quelque sorte. Alors, ça n'a pas payé pour les Mondiaux. Il n'a pas décroché ce titre, mais il était quand même dans une bonne direction, dans une sacrée dynamique. Et on voit que ça paye sur la fin. Il aurait préféré, dès le début, une victoire sur la poursuite d'Orphilson, mais ça n'a pas été aussi régulé qu'il aurait voulu être. Mais cette fin de saison, il y a quand même plein d'espoir pour la suite. Et je pense que Quentin a beaucoup appris. Et puis, sait-on jamais si les Norvégiens sont tous les deux malades le dernier week-end de la saison ? Ça peut peut-être le faire. Ce sera un sacré hold-up, quand même. Un petit cas contact, comme ça. Et puis, hop là ! Hop là ! Le globe est si vite joué. Bravo, on va passer pour des gens très fair-play. Merci. Ok, ok, ok. Autre homme en forme, cette semaine, on va dire que les bleus en course individuelle ont fait plutôt une belle semaine au niveau des performances. Émilien Jacquelin, notamment, avec un podium sur la poursuite. Alors, on l'a vu, il a terminé totalement cramé. Fut un temps, on se posait la question quand Émilien partait dans le dernier tour d'une poursuite. On se disait qu'il était tout simplement abattable. Là, il n'est pas allé chercher devant, il a utilisé le rétroviseur plutôt. Est-ce que vous pensez qu'Émilien, un jour, il trouvera cette régularité, que ce soit au tir ? J'ai l'impression qu'on revient toujours un peu sur le même sujet toutes les semaines, mais forcément, c'est un billet athlète qui compte. Mais est-ce qu'il trouvera un jour cette régularité au tir, cette régularité physique, peut-être psychologique, qui lui permettra de viser plus haut encore les années suivantes, même si, comme le dit Aymeric, techniquement, il pourrait terminer quatrième du général cette saison ? Moi, je pense qu'il a beaucoup appris cette saison. Notamment, là, on voit sa course de la poursuite, son combat, alors qu'il n'était pas là. Sur les skis, c'était clairement difficile. Pour moi, c'est une course référence qui vient contrebalancer ce qui a été fait, entre guillemets, sur la mastarte, des mondiaux, ce genre de choses. Ça, c'est la marque d'un billet athlète qui va jouer des choses qu'il n'abandonne pas, qu'il ne se laisse pas faire. Même quand il est moins bien, il se bat pour rester pas trop loin. Et c'est comme ça qu'on joue le général. C'est quand on est moins bien, on utilise les armes qu'on a, à savoir, là, c'était le tir, en l'occurrence, pour rester pas loin. Donc oui, moi, je pense que plus tard, avec ce genre d'expérience, il pourra le jouer. Je trouve qu'à part ses grosses craquantes qui ont souvent plombé les relais, et aussi sur la mastarte des mondiaux, je trouve quand même qu'il a beaucoup appris sur le tir, il est beaucoup plus riguillé, je trouve. Depuis quelques courses, quand même, il lâche pas beaucoup de balles. D'ailleurs, sur le sprint, je crois qu'il signe son premier 10 sur 10, Emmerich ? C'est ça. C'est ça, ouais. Son premier 10 sur 10, sur la poursuite, il signe à 19 sur 20. Oui, et puis il est en train de créer sa marque de fabrique, Emilien, mine de rien, sur son tir de boulot, justement. Oui, il est en train de passer d'un athlète d'un jour, d'un grand événement, à peut-être un athlète régulier, pour jouer plus tard à un général de la Coupe du Monde, comme l'a été aussi Yonesbe, avant. On l'a vu, maintenant, ses tirs debout, ses full attaques, il n'y a plus de je tente, ça passe ou ça casse. Il le fait à chaque fois, avec une plutôt bonne réussite, d'ailleurs. Donc oui, ça peut matcher, peut-être pas l'année prochaine, on disait déjà cette saison, peut-être pas déjà cette saison, la saison prochaine. Bon, là, peut-être qu'on peut encore lui donner une saison supplémentaire. Je pense que la saison prochaine, il sera focalisé sur la poursuite des Jeux Olympiques. Oui, voilà, c'est une année olympique, donc forcément. Une petite parenthèse, pendant l'enregistrement, on a refait des petits calculs, et donc, Emric, tu as été puni de ta fourberie. Oui. Car même en cas d'abandon des deux Norvégiens sur les trois dernières courses, Quentin, il ne peut pas gagner le gros globe, c'est ça ? C'est ça, j'ai fait une petite projection pendant qu'on parlait. Donc, si Quentin gagne le sprint, poursuite, ma start à Ostersund, et que les deux Norvégiens sont Covid sur l'ensemble du week-end, qui ne courent pas du tout, eh bien, Yohannes gagnerait le général quand même avec un point d'avance sur Quentin. Et voilà, bien fait, Emric. Donc, c'est officiel, Quentin ne peut plus gagner le général cette saison. Et donc, ça se jouera bien, donc, entre les deux Norvégiens. C'est ça. Ok, ok, ok. Donc, on l'a dit, les Bleus, ils ont fait plutôt une belle semaine. Antonin Guigona, notamment, qui semble renaître. Alors, on va mettre le relais simple mix de côté, ça a été un petit peu plus dur pour lui, il s'est justifié. Donc, il avait eu un petit problème, certainement, physique, psychologique, on ne sait pas trop. Ben, Antonin Guigona, on l'a vu apparaître, c'était au Grand Bornan, il y a combien maintenant ? Il y a 4-5 ans, plus ? 2017. 2017. Donc, il y a 3 ans, 3-4 ans. 3-4 ans. Plein d'espoir. Et est-ce qu'il a connu une année difficile l'année dernière, un début de saison aussi compliqué ? Et puis là, il semble retrouver un niveau qui, déjà, il a retrouvé son ski. Donc, il a des très, très bons temps de ski. Et puis, le tir, ça peut suivre aussi. Est-ce que vous pensez qu'Antonin Guigona, ce sera quelqu'un qui sera un peu instable dans les résultats de toute sa carrière ? Ou il peut jouer quelque chose sur une année ? Pas facile, hein ? Je ne le vois pas, non, je ne le vois pas tenir toute une année à jouer peut-être à un général, peut-être à un top 5. Il a quel âge, Antonin ? Il a 29 ans, il va avoir 30 ans au mois de juillet. Ok. Après, bon. Il n'est plus tout jeune non plus. Et on se détend ! C'est compliqué. Après, la forme qu'il avait là à Renové Mesto, c'est même pas qu'il a retrouvé la forme. C'est qu'il a, enfin, il n'a jamais eu cette forme. Je ne me souviens pas d'un Antonin Guigona autant à son aise sur les skis. Ah, clairement pas. C'est vrai, c'est d'accord. Il pouvait jouer, même, il finit à 23 secondes, je crois, de Quentin avec une faute. Un anneau, ça fait 20-25 secondes. Clairement, il pouvait jouer la gagne. Mais, carrément, carrément. Donc, c'est un peu... Voilà, je n'ai jamais vu un Antonin dans cet état de forme. Après, sur toute une saison, jouer devant comme ça, je le vois mal, quand même. C'est peut-être pour ça qu'il était si énervé aussi contre cette balle loupée en interview. Je pense que c'était sa plus grosse occasion en carrière d'aller chercher une victoire. Clairement. Ah bah, oui. Il a le troisième temps de ski. Je crois que ça ne lui est jamais arrivé d'avoir le troisième temps de ski sur un sprint de Coupe du Monde. Surtout face à des Quentin et Yones en grande forme, jouer avec eux, c'est quand même assez impressionnant. Donc, on mettra ça peut-être sur une bonne forme du moment plutôt que sur quelque chose qui pourrait devenir plus régulier les prochaines saisons. Après, il peut tenir une bonne forme toute une saison. Non, mais de là à avoir un temps de ski énorme comme il l'a eu tout l'hiver, ça peut paraître difficile. Ok. Ok. Sans compter qu'en plus, c'est bien pour lui, il relance la concurrence au sein de l'équipe de France où Fabien Claude semblait avoir un peu cadenassé cette quatrième place. Vous voyez, il passait même devant Simon Détieu. Et puis là, bon, clairement, Antonin, il repostule pour être dans le relais olympique, on peut le dire. Oui. Ce sera l'objectif de la saison prochaine. Ou même dans l'équipe olympique parce qu'ils ne sont plus quatre, non ? Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai. Dans l'équipe. Le début de saison… Il va y avoir du sport. Oui, parce que bon, on pense bien que Quentin et Emilien seront cochés sur la feuille. Après, pour les trois dernières places, le début de saison sera déterminant l'année prochaine. Et on verra aussi, peut-être qu'un Emilien Claude, durant la préparation, ce qu'il aura fait. Peut-être aussi qu'il aura énormément progressé et pourra s'inviter dans cette course olympique. C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais ça paraît quand même plus compliqué. Qu'il aurait dit que Storla Home Lagerie de jouerait le général. Oui, c'est vrai. Donc, ça va tellement vite dans le sport que… Déjà, nous, on a des problèmes de riches en voulant choisir nos quatre biathlètes pour les JO l'année prochaine. Alors, imaginez les Norvégiens. Oui, ça va être la guerre. On ne va pas les plaindre. Ah non, on ne va pas les plaindre, mais ça va être compliqué. Ils cherchent un peu. Il y a des cinquièmes places aussi, Romain, pour le quota olympique comme au championnat du monde. Après, ils peuvent amener cinq, six athlètes s'ils veulent. Ils peuvent amener des remplaçants. Ils ne sont pas obligés d'aligner les mêmes sur toutes les courses. Ils ne sont que quatre. Oui, mais… Après, oui, ils ne sont que quatre. Il n'y a pas de quota, oui, comme au Mondiaux. Non, il n'y a pas de quota comme au Mondiaux. Après, ils dispatchent leur équipe comme ils veulent sur les différentes courses. Le titre olympique de Martin, sur la poursuite, ne va pas donner un quota supplémentaire sur le sprint pour les bleus. Merde. Ouais. Oh, zut ! De toute façon, ils n'étaient plus là. Donc, de toute façon, le quota ne marcherait pas. Et si on a six biathlètes français qualifiables pour la Massart ? Comment ça se passe ? Pour ceux qui… C'est quatre aussi, je pense. C'est quatre aussi. On aura le temps d'en reparler. Rendez-vous l'année prochaine. En gros, on en aurait deux qualifiés d'office, plus quatre médaillés. Parce qu'il y aurait déjà eu quatre médailles pour les Français. Donc, du coup, il n'y aura pas le choix. Il faudra tous les sauver, non ? C'est ça ? Imaginons. Ça ne marche pas comme ça au Mondiaux. Donc, je ne pense pas que ça marche comme ça aux Jeux Olympiques. Mais pourquoi pas ? Ouais. Bon, on aura largement le temps d'en reparler. On a beaucoup évoqué les messieurs. On va parler des dames, maintenant. Semaine difficile, encore, pour les filles. C'est pareil, on a l'impression un peu de se répéter toutes les semaines. Encore une fois, c'est un constat. On ne juge pas. Même s'il reste une étape. Moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on pourrait déjà tirer un premier bilan de cette saison pour les filles ? Et ce bilan, quel serait-il pour vous ? Pour moi, c'est… Vas-y. Non, vas-y. Non, non. Alors moi, le bilan que je tire, c'est que globalement, si on compare avec la saison dernière, c'est quand même une meilleure saison. Il y a une densité dans le groupe et le groupe est assez jeune. Donc, il y a encore une phase d'apprentissage. Oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Il y a une phase d'apprentissage qui est encore en cours. On voit celle qui a le plus de podium à son actif. C'est Anaïs Chevalier qui est, on va dire, dans… La doyenne. Non, ce n'est pas la doyenne. C'est la… On va dire, elle est dans la force de l'âge. Elle a 28 ans. Donc, c'est l'âge où on commence à être vraiment au pic de sa carrière. Donc, que ce soit en termes de forme et d'expérience. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a de la frustration parce qu'on sait qu'il y a du potentiel. Il y a le niveau à ski. Mais voilà. Pour moi, le groupe est quand même plus dense que l'année dernière. Sur les relais, on a été meilleur. Sur les relais féminins. Un podium de plus que l'année dernière. Et puis, globalement, meilleur. Même au Mondial, on n'est vraiment pas récompensé. Donc, bon, voilà. Oui, il y a de la frustration. Mais je trouve que tout n'est pas acheté. Notamment au niveau physique. Les filles sont très présentes. Toutes les six. Oui, puis tu disais, Marine, elles sont jeunes. Il ne faut jamais oublier que Justine et Julia, elles sont encore dans le classement du dossard bleu cette saison. Oui, voilà. On a l'impression que ça fait des années qu'elles sont là. Et du coup, on se dit qu'elles n'y arriveront jamais. Mais oui, elles sont jeunes. Elles sont encore jeunes. Donc, elles ont largement le temps de faire leur preuve. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose ? Moi, je pondérerais juste un peu plus tes propos. Je n'irai pas jusqu'à dire que la saison est clairement meilleure que la saison dernière. Parce que pour moi, il y a vraiment une fille qui sauve la saison féminine de manière générale. C'est la neige chevalier. Et si tu l'enlèves, tu prends les mêmes filles que la saison dernière. Pour moi, la saison actuelle n'est pas meilleure que la saison dernière. Même avec les deux victoires en Coupe du Monde de Julia sur les Mastarts ? Franchement... C'est plus sur l'impression, en fait. Plus peut-être que sur les résultats en tant que tels. Moi, franchement, j'ai l'impression... Enfin, mon impression que j'ai, si j'enlève la neige chevalier de tout ce calcul-là, ça me laisse un goût un peu plus amer, tu vois. Au moment actuel de la saison, il reste encore un week-end, tout peut changer. Mais à ce moment où on parle, pour moi, j'ai un peu plus de frustration cet hiver que l'hiver dernier. Parce que le groupe est meilleur. C'est vrai que peut-être qu'en termes de place, c'est peut-être... Ouais, si tu enlèves la neige chevalier boucher, c'est peut-être moins... Il faudrait faire la moyenne, c'est vrai. Oui, mais en même temps, on peut dire pareil, l'année dernière, si on enlève Justine et Julia, le reste, c'était loin. Enfin, c'est un peu... Si on enlève Machine, bah oui, mais elle est dans l'équipe, alors on ne va pas l'enlever. Oui, mais on compare avec la saison précédente. Oui, au général, Julia et Justine finissent quand même plus loin que l'année dernière. Oui, alors oui, c'est plus loin que l'année dernière. De manière générale, tous les bleus sont plus loin. Mais... Non, pour moi, c'est pas clairement pas... Enfin, c'est pas si... Je suis beaucoup plus nuancé, en fait, que les propos de Marine. Pour moi, c'est pas une bien meilleure saison que l'année dernière, mais c'est pas non plus une saison plus dégueulasse. Physiquement, je trouve, il y a du mieux. Ouais, ouais, ouais. Au niveau du tiers, bon, c'est toujours irrégulier, mais il y a quand même des pistes qui sont... qui ont été un peu trouvées, je trouve, pour certaines. Mais après, c'est vrai qu'en termes de résultats, ça se voit pas forcément. Ça se voit pas du tout, même. Ça se traduit pas. Bah non, ça se voit pas du tout. Justine, c'est sa moins bonne saison depuis 3 ou 4 hivers, donc. Qui ça ? Ouais. Ah, Justine. En termes de place ou pas ? Parce que 2018-2019, elle termine 26e. Attention, Amérique. Donc, en fait, Justine, elle fait une saison régulière où elle va pas sur le podium, parce qu'elle est quand même 15e, donc les points, elle les récolte bien d'une façon. Et Julia, elle fait une saison irrégulière, mais elle claque des trucs comme ça sur ma start. Donc, je pense que je trouve que les saisons sont inversées avec Justine et Julia, alors que l'année dernière, Julia avait été plus régulière. et Justine, plus, on va dire, a claqué the podium, la victoire, etc. Non, et puis, là où Marine, tu as raison, c'est qu'encore une fois, tu l'as rappelé au début de ton argumentaire, tu disais que, vu le potentiel, on en attend beaucoup. Mais un top 15 mondial, quand on est dans les 15 meilleurs de sa discipline, c'est une déception si on veut aller par là, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Mais ce n'est pas non plus la catastrophe nucléaire non plus. Non, mais la catastrophe, ce n'est pas ça. Non, mais voilà, c'est assez important de le rappeler, parce que des fois aussi, on a tendance à l'oublier. Voilà, c'est frustrant, c'est sûr. C'est vrai que quand on prend, par exemple, là, les deux semaines de Justine, oui, il y a de la frustration, parce que sur les skis, elle est comeback comme Jaja. Et oui, il manque à chaque fois la petite balle. Mais voilà, je pense que c'est l'apprentissage et oui, ils sont encore jeunes. Et quand tu prends les deux meilleures norvégiennes, elles ont 30 piges. Oui, c'est vrai. Et on a bien vu, avec la jurisprudence Ekoff, que tout est possible. Oui, et ça fait quand même 5 ans que Justine n'a pas fait de podium. Mais je pense que... T'as-tu dit quoi ? 5 ans ? Non, ça ne fait pas 5 ans qu'elle n'a pas fait de podium, mais c'est la première fois depuis 5 ans qu'elle fait une saison sans podium. Oui, mais il reste 3 courses. Il reste 3 courses, oui. On fera le bilan après. Aurélie, arbitre-nous tout ça. Non, je pense que vous avez un peu tous raison. Je pense que le côté laborieux des filles, c'est la frustration du fait qu'elles vont très vite sur la piste et qu'il manque toujours une balle ou deux sur le pas de tir. Et je pense que ça provoque des gros regrets parce qu'on se dit qu'elles ont toutes les armes qu'il faut pour gagner. Et il manque juste une balle ou deux, généralement. Ou 3 ou 4, parfois, malheureusement. Oui, mais généralement, ce n'est pas grand-chose. Elles décrochent assez rapidement. Elles auraient pu s'accrocher. Il y a des regrets par rapport à ça. Mais oui, comme dit Marine, il y a un temps d'apprentissage. Peut-être la saison prochaine, il y a des choses à débloquer là-dessus. Tu vois ce qu'il me faut encore plus, la mort ? Parce que j'ai peut-être l'air un peu méchant peut-être dans mes propos quand je dis ça. Mais ce qui m'énerve, c'est parce qu'on sait tout le potentiel qu'elles ont. J'ai envoyé la statistique à Marine pour lui faire voir. Sur les poursuites, Justine et Julia, elles ont les deux meilleurs temps en moyenne. Donc ça veut dire qu'à chaque fois sur les poursuites, elles sont là, elles sont remobilisées pour essayer d'aller chercher quelque chose de très très bien. Et quand tu vois cette statistique-là, tu te dis, putain, mais ça fait chier, quoi. À chaque fois, il y a toujours le petit truc, la balle qui fait que ça passe pas. Moi, ça m'énerve. Je pense que tu touches au problème, c'est que le potentiel est là, parce qu'elles feraient des temps de ski moyen. On les verrait pas, on les verrait jamais quasiment. On n'aurait pas d'attente. Là, on sait qu'elles peuvent aller très vite, on sait qu'elles peuvent aller la chercher et il manque juste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Ça dépend des courses, mais... 50% du sport, mais... Ouais, mais il manque pas 20 balles non plus, mais il en manque quelques-unes pour jouer devant. C'est vrai que c'est dommage. Ouais, si on... Pour elles, je veux dire. Pour finir sur le sujet, on rappelle qu'elles ont rechangé de coach de tir au début de saison et que peut-être que la saison prochaine, on verra ce que ça donne sur deux ans, parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu un cycle de plus d'un an, en fait, depuis les Jeux Olympiques. Ouais. Et Julia l'a confirmé, ce que tu dis, Marine, justement, dans son interview d'après Relé Mixte, simple. C'est qu'elle a mis quelque chose en place et que ça commence à prendre forme et qu'elle est de plus en plus confiante. Ça passe à l'entraînement, mais pas en course. Mais qu'avec une préparation en plus, ça peut peut-être être la grosse performance l'année prochaine, quoi. Ouais, voilà. Puis, il faut dire aussi que le haut du panier chez les filles, je le trouve beaucoup plus élevé que les hivers précédents. Je ne sais pas comment vous le ressentez-vous. Oui, carrément. Parce que la majorité, elles ont pris des points en termes de pourcentage de tir. Côté féminin, il y a quand même un petit peu du mieux. Mais ça ne suffit pas, en fait. Pour monter sur le podium, il faut tirer à... Si tu t'appelles Thierry, tu peux faire 9 sur 10 sur le sprint. Mais sinon, il faut tirer à 19, à 20. Sinon, ça ne fait pas podium, quoi. C'est frustrant, quoi. On va clôturer sur ce débat enflammé. Moi, je serai le premier heureux à les voir performer. J'attends que ça. Bien sûr, mais je pense que ce débat-là, on l'aura encore la semaine prochaine. Et aussi, voilà. J'espère qu'on ne l'aura pas la saison prochaine. Voilà. Ça serait de bonne augure. Vous en avez pas mal parlé pendant votre débat. Anaïs Chevalier-Boucher, justement, qui serait un peu l'arbre qui cache la forêt. Elle est huitième actuellement. Pas au fictif. Enfin, pas au virtuel. C'est ça, Emric ? Non, elle a perdu... Mais ça va être chaud pour elle pour garder sa place dans le top 10. Chaud, je ne sais pas. Je vais juste faire un petit point quand même sur les filles avec qui elles risquent de se battre sur la fin de saison pour rester dans le top 10. Donc déjà, par rapport au week-end dernier, elle a perdu une place au classement actuel. Elle est descendue huitième. Et au classement virtuel, elle est neuvième. Donc, juste septième. On a Dinara Alimbekava qui a 636 points. Denis Zermann, huitième, 615 points. Anaïs Chevalier, 612 points. Davidova, 609 points. Tandreval, 581 points. Et Elvira Heuberg, 577. Donc, on voit, ces six filles-là, ça ne joue pas grand-chose. Parce que si elle est sur la même dynamique que depuis quelques semaines, là, c'est sûr que ça va peut-être être compliqué pour elle de considérer cette place-là. Après, pour une saison de retour, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même une super performance. Oui. C'est vrai que Davidova, étant donné, elle revienne bien derrière. OK. OK. Donc, c'était juste pour parler de ce top 10. Une avant-dernière chose. On a parlé de l'équipe de France. Donc, on n'a pas parlé d'Anaïs Bescon. On met un petit peu à part qui est depuis longtemps dans cette équipe-là, qui est plus vers la fin de carrière. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de sa fin de carrière. Elle est titillée par les journalistes chaque saison. Mais là, je n'ai rien entendu cette année. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Il y avait des sous-entendus sur comme quoi c'était son dernier relais féminin aux mondiaux. Probablement, parce que je ne la vois pas dans deux ans. Il y aura les Jeux Olympiques l'année prochaine qui seront probablement sa dernière saison. Je ne sais pas. Elle a un titre à défendre. Est-ce qu'elle sera dessus ? Je ne sais pas. Je ne suis pas persuadée. OK. La question que je vais vous poser, c'était sur la relève. Encore une fois, une relève. On vous rappelle, Justine et Julia sont très jeunes aussi. sur Lou, Jean Monod et Chloé Chevalier à des degrés divers. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ces filles-là ont le potentiel pour être la relève de l'équipe de France dans un an, deux ans, trois ans ? Après, Chloé, je la mettrais un peu dans le même panier que Julia et Justine parce qu'au final, elle a un an... C'est sa deuxième saison, Chloé. Oui, mais elle a un an de plus que Julia et Justine. Elle n'est plus chez les juniors. si vraiment on parle de relève, je pense plutôt à Lou. Oui, OK. Lou, oui. Après, il ne faut pas s'enflammer parce que je vois beaucoup de commentaires, même on a vu beaucoup de commentaires euphoriques sur les performances de Lou. C'est vrai, elle a fait quand même un sacré week-end en finissant 26e de la poursuite pour ses premières courses en Coupe du Monde. C'est vraiment... Avec un 20 sur 20. C'est super. Oui, et justement, par rapport à ses autres coéquipières, elle peut s'appuyer à un tir solide. Par contre, c'est ce niveau du ski où elle progresse. Mais oui, c'est une découverte pour Lou, mais il faut voir dans le temps parce que... Je ne sais pas comment dire, mais... C'est trop tôt. C'est trop tôt pour en parler. Non, on ne peut pas s'appuyer sur trois courses pour dire que c'est bon, c'est la future star française comme j'ai pu lire partout qu'elle va jouer le général dans trois ans. Oui, j'ai dit incarner l'avenir. Quand je parle d'incarner l'avenir, ce n'est pas forcément jouer le général, mais à terme, on parle justement d'Analise Bescon qui va peut-être bientôt prendre sa retraite. Enfin voilà, donc peut-être à terme de se faire sa place. Oui, elle peut légitimement se faire sa place. Après, il y a aussi du monde derrière qui va arriver, du côté français. Et puis, après, il y a la place qui va se libérer. Génération 2002. Génération 2002, oui. Et après, la saison de loup, on regarde en IBU Cup un podium en IBU Cup, si je dis pas de bêtises. Un sprint. Voilà, le sprint. Donc, on faisait une bonne saison en IBU Cup, mais ne survolait pas le circuit. C'est quand même tôt pour dire que ça va être la future chef d'équipe de l'équipe de France. Mais c'est vrai que ces deux premiers week-ends à 9e Mesto sont quand même très bons et on espère qu'elle va rester sur cette dynamique à Ostersund. Logiquement, elle devrait y être encore. Oui. C'est deux situations complètement différentes, Lou et Chloé. Il ne faut pas... Ouais. Pas du tout les mêmes. OK, OK. Avant de clôturer le sujet bleu, un petit mot sur quelque chose dont on n'a pas trop parlé. je ne sais pas pourquoi. Les relais. Les relais de ce dimanche. Les relais. Ouais, ouais, ouais. Pas au courant. Ça m'en rappelle pas. Un peu compliqué. Il y avait des champions du monde qui entraînaient leurs titres. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait. La faute, notamment à Antonin Guigona qui a tourné deux fois. Et puis, le relais mixte, là, on a beaucoup critiqué. Enfin, critiqué. On a été un peu durs avec les filles depuis le début. Là, en l'occurrence, sur les deux relais, c'est ces messieurs qui ont planté la chose. Ouais, ça, c'est la magie du bien. C'est ça. C'est ça. De toute façon, je ne sais plus, c'est Antonin. Après un relais d'Emilien raté, il disait, de toute façon, ça va être à mon tour une prochaine fois. Ça va être moi qui vais te planter le relais. Voilà. Ça a été son tour aujourd'hui, hier, de planter le relais avec Julia. Après, le début de course, c'était un peu prémonitoire sur le mixte avec Annalise Chevalier qui se casse la goule dès le début avec un bâton. Ça sentait le karma, pas bon. Elle a fait, après, chuter avec la bilose qui se casse la goule juste devant elle aussi. C'était un début de course assez compliqué. Après, Justin avait quand même bien fait le travail. Enfin, Annalise aussi, elle a bien terminé le travail aussi de son relais. Et après, oui, Simon s'est un peu perdu dans son tir et malheureusement, devant, la Norvège était déjà sur le podium pour fêter la victoire. Ah oui, alors la Norvège était dans une autre dimension. La Norvège n'était pas prenable aujourd'hui de toute façon. Je pense qu'il y avait une compétition interne à celui qui mettrait le plus d'écart à chaque relais. c'était incroyable. Une petite course d'entraînement. Même si les Français faisaient le plein, le zéro pioche, c'était obligé pour la Norvège. Non, on pouvait jouer l'argent ou le bronze à un podium, mais c'est vrai que l'or n'était pas prenable aujourd'hui. C'est la Norvège qui a fait le moins de pioches en plus. C'est les plus rapides sur la piste et c'était les meilleurs au pas de tir. Ils n'étaient pas jouables. Par contre, Simon Détieu disait en interview qu'il n'avait pas compris. Je ne sais pas si c'est propre à nos biathlètes mais souvent, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est qu'ils ne voient pas l'impact en fait. Oui, mais je suppose qu'entre le monde... Des fois, ils cliquent dans tous les sens. Ils ne savent pas. En fait, ils ne comprennent pas parce qu'ils a cliqué et ça n'avait pas encore un tas sensible. Là, ils se disent où je suis situé. C'est un peu ce qui est arrivé à Emile Jacques-là aussi. D'accord, c'est par rapport au tir parce que moi, ce que je dis, ils ne comprenaient pas parce que moi, je suppose qu'entre le moment où il franchit la ligne et le moment où il parle en interview, il a vu son coach, il a vu des gens... Souvent, ils ne l'ont pas vu. Non, parce que son coach, il est encore en course derrière la jumelle. Tu as vu les impacts pendant la course où il te montre ta plaquette. sur le bord de la piste. Mais à chaud, c'est compliqué de débriefer. Des fois, il faut prendre vraiment avec beaucoup de recul les interviews à chaud parce que oui, tout de suite, quand tu arrives, tu redescends un peu. Il faut prendre du recul sur ces interviews et le fait qu'ils ne comprennent pas tout le temps, moi, ça ne me choque pas entre guillemets. 50 mètres, c'est loin pour voir les impacts. Pour comparer à l'international, c'est un peu la même chose pour les Norvégiens après leur course s'ils font des mauvais tirs. UNS, en tout cas, cette saison, c'était beaucoup aussi. Ils ne comprenaient pas trop où est-ce qu'ils pêchaient au tir. Donc, ce n'est pas un mal français. Apparemment, non. D'ailleurs, rien à voir, on va clôturer les relais. Une petite question que je vais vous poser sur le simple mixte. Vous n'avez pas peur du gros carambolage en sortie de pas de tir sur les relais. Quand ils sont 12 à arriver en 10 secondes avec les autres qui doivent passer. C'est la beauté de ce format-là aussi. Ça fait penser à un relais d'athlétisme. Surtout avec le demi-tour qu'il y avait. Oui, c'était bizarre. C'était pas non plus. Oui, avec le virage. Pour moi, à moins qu'il y ait eu quelque chose et qu'on ne l'ait pas vu, mais c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu une collision, une chute ou un truc comme ça. Déjà, les passages de relais, des fois, quand ils arrivent à 4-5, je trouve ça chaud. Ça fait un peu penser à l'athlétisme notamment sur le 4x400 mètres pareil où ils sont 3-4 l'un à côté de l'autre. En fait, c'est sur des temps beaucoup plus courts mais ça fait un peu partie aussi de la course de passer le relais comme il faut pour pouvoir reprendre un peu d'avance tout ça mais c'est vrai que c'est une sacrée foire avec cette pauvre Julia d'ailleurs qui attendait qui était prête à partir et qui finalement elle est partie une minute 20 plus tard et elle est re-rentrée sur le côté et puis voilà attendu Antonin voilà voilà elle aura mis ça dans une oui c'est ça allez on va clôturer pour les bleus je pense qu'on a bien fait le tour et on va passer aux questions des auditeurs vous avez pu nous poser vos questions sur Instagram après la dernière course de dimanche et Romain on a sélectionné quelques-unes on t'écoute ouais alors j'ai une première question de Olympique Lyonnais il est toujours là oui pensez-vous que les nations scandinaves seront avantagées à Ostersund comme à Conchalarti c'est pas la même saison non je sais pas si parce que il y a eu une préparation avant qui avait été faite par les scandinaves sur ce type de neige ce type d'altitude là les cartes elles ont été rebattues il y a eu 4 mois de compétition entre temps donc pour moi ils se présentent tous sur un même pied d'égalité ce sera au moins fatigué d'entre eux parce qu'on voit d'ailleurs que les scandinaves notamment les suédoises à part peut-être l'une personne c'est celle que je trouve la plus en forme les autres elles sont cramées donc non je crois pas que ça les avantage une autre question Romain alors j'ai une question de Sophie qui nous demande comment sont décidés les tapis de tir pour les équipes comme pour un sprint par exemple ou un relais les tapis de réglage parce que généralement après sur une course les athlètes tirent sur le même tapis de course donc est-ce que vous avez une idée Emeric Marine ou même Damien Aurélie pour les relais c'est en fonction du dossard avec lequel il s'élance il règle sur le tapis donc le dossard qui est établi par le classement qu'il y a pour le relais le classement du globe et du coup seulement pour le premier tir pour le premier tir voilà c'est ça parce qu'après on s'installe dans l'ordre auquel on arrive au pas de tir et pour les sprints ou les individuels pour les sprints et les individuels en fait les nations se voient attribuer pour les réglages des tapis de tir suivant un tirage au sort qui a été effectué en amont de la course et généralement les biathlètes par exemple français si le tirage au sort leur a octroyé le tapis numéro 2 généralement sur la course ils vont préférer venir tirer sur le tapis numéro 2 puisque c'est là où ils ont fait leur réglage au coucher parce que les tirs debout se passent sur les 15 derniers tapis par contre voilà et j'ai une dernière question de Noemi qui me demande si selon vous David Dova va remporter le dosard bleu ah on en a parlé justement tout à l'heure dans le débat mais c'est vrai on n'a pas donné notre favori c'est vrai c'est encore possible mathématiquement c'est faisable j'aime bien les chiffres je vous saoule avec mais c'est faisable après Mbekava elle s'est un peu réveillée quand même sur la fin de la saison elle s'est bien réveillée sur le dernier sur le dernier week-end à Nové Mesto donc franchement rien n'est joué encore elles sont encore 4 pour jouer le dosard bleu et en plus du globe de la mastarte c'est ce qui va tenir en haleine sur le dernier week-end c'est ce que disait Marine là tout à l'heure parler de la fraîcheur physique quand on en c'est la dernière course de la saison et qu'en plus on a le fameux triptyque sprint de poursuite de mastarte sur 3 jours en plus il y a l'aspect physique mental qui va jouer énormément sur l'aspect mental notamment il va jouer énormément sur ses 3 dernières courses donc vu que ce sont 3 jeunes c'est vrai que Davidova peut-être cet avantage d'un peu mieux connaître la coupe du monde par rapport à Mbekava après elle était aussi à domicile sur les 2 étapes de Nové Mesto donc on aurait pu se dire qu'elle était un peu avantagée finalement je sens qu'elle tient bien la corde comment Alim Mbekava moi moi je parirais plutôt sur elle c'est tout Damien ok merci Romain et puis merci à vous chers auditeurs pour vos questions n'hésitez pas comme d'habitude le dimanche donc là ce sera le dernier en l'occurrence à nous poser vos questions après la dernière course du jour allez on clôture la coupe du monde on passe à l'Ebidic Cup c'était la dernière étape de la saison et Emric on va faire un point sur les courses et puis sur le palmarès de cette saison d'Ebidic Cup qui vient de s'achever oui donc gros énorme super suspense même hein Romain sur la course des hommes en tout cas jusqu'à vous au dernier tir dernier inter passage de ligne d'arrivée ça s'est joué à un poil de fesse c'est charmant et au final c'est un Norvégien qui a remporté le classement général chez les hommes oh là là non mais chez les mecs ils ont dominé la saison sur les sur les 7 globes attribués il y en a 6 pour des Norvégiens donc ça vous classe un petit peu le niveau de la relève norvégienne si vous ne le saviez pas déjà donc le général a été remporté par Philippe Andersen qui a également remporté le globe du sprint le globe de l'individuel est allé chez Andre Stromchain qu'on a vu ce week-end enfin les deux derniers week-ends en coupe du monde qui est également norvégien celui de la poursuite chez Sivert Guttam Bakken qui est également norvégien le globe du relais est allé lui chez les allemands c'est le seul qui n'est pas allé en Norvège celui du relais mix chez les norvégiens et le classement des nations chez les norvégiens chez les dames ça a été un peu plus varié mais entre seulement deux nations c'est Vanessa Voigt qui remporte le gros globe de cette saison d'Ebu Cup elle remporte également celui de l'individuel et de la poursuite en compagnie de sa compatriote Anna Vedel elle se partage le globe le petit globe du sprint est revenu à la russe Anastasia Shevchenko et les globes du relais et de globes de la nation sont revenus à la Russie et le globe du relais mix donc est revenu à la Norvège comme dit précédemment ok ok merci Emeric quelques mots sur ce classement donc chez les hommes qui a été très serré tiens ce que je remarque je sais pas si c'est coïncidence ou pas chez les 4 premiers du général là chez les hommes c'est le seul qui est pas allé en coupe du monde qui a gagné ouais 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 non mais non je sais pas est-ce que ça a un impact physique ou pas du tout enfin je vous pose la question c'est un impact sur le classement tout simplement parce que Navrat il a perdu des points en début de cup en allant sur la première étape de Novi Mesto voilà donc je pense que ça se joue là aussi ce général ah bah oui et aussi Philippe Andersen il est tout jeune aussi enfin c'est un 99 il nous a fait une tourla en fait pareil c'est ça il nous a fait une tourla en début de cup c'était plus son frère qu'on va dire qui était attendu pour faire une telle saison donc c'était peut-être encore un peu tôt pour le monter en coupe du monde mais c'est sûr que bon lui on va rapidement le voir je pense il y a tellement de monde devant aussi que bon c'est l'embouteillage rapidement ouais je sais pas s'il y a de la place bah je pense qu'il va prendre la place de Stromshame et Björn te garde aussi là malheureusement Björn te garde je pense que c'est cuit aussi cuitas les bananas ah ouais ils vont créer comme en Bobsleigh en Norvège il va y avoir Norvège 1 Norvège 2 ils vont réussir ça va finir comme Pirkeland mais heureusement j'ai l'impression pour Björn te garde ça va rester en début de cup et ouais c'est dommage dans le groupe A certains comme un Christian Sen par exemple pourraient avoir aussi les cuisses qui chauffent dans les années qui viennent parce que non mais c'est incroyable mais déjà là sur le dernier week-end on va en voir pas mal des Norvégiens ouais ils en ont deux plus en terminant ouais alors les biathlètes qui terminent dans le top 10 de l'Ibu Cup sur la donc au général les deux par nation enfin comment dire par nation les deux meilleurs de chaque nation et qui sont dans le top 10 voilà c'est ça les deux meilleurs par nation qui sont dans le top 10 ils ont le droit d'aller en coupe du monde sur la dernière étape en plus des quotas habituels en plus des quotas habituels et en plus et en plus du vainqueur de l'Ibu Cup donc étant donné qu'on a deux Andersen et un Bakken qui vont monter voilà on a Philippe Andersen qui a gagné donc le général l'Ibu Cup et en plus de ça on a six Norvégiens dans les huit premiers du général donc il y en a qu'un autre qui pourra monter c'est ça il va y avoir les deux qui sont dans le top 10 plus Philippe Andersen donc il y en a trois qui vont monter en coupe du monde ouais ça veut dire que ah oui ils peuvent choisir c'est pas forcément les mieux classés par contre c'est pas forcément Bakken et Alexander Andersen qui vont monter les deux du top 10 c'est le quota pour le pays et celui qui gagne le général c'est un quota personnel ok 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 et du coup nous on a gagné une place avec Lou Jean Monod qui finit sixième du général sixième du général les français les français sont-ils des big cups justement de trois mots alors juste faire un si on a le temps de faire un petit point sur les français qui ont fait une grande partie de cette saison du big cup donc on a Lou Jean Monod qui termine sixième Sophie Chauveau vingt-cinquième Caroline Colombo vingt-septième Camille Benet vingt-neuvième Jilanji Gona qui termine trente-deuxième et Paula Beauté quarante-quatrième sachant que sur ces six filles-là on en a deux qui sont nées dans les années 2000 à savoir Camille Benet et Paula Beauté et chez les hommes Hugo Rivail douzième Eric Perrault trente-troisième Oscar Lombardo trente-septième Sébastien Marron cinquantième Martin Bourgeois République cinquantième et Rémi Broutier soixantième et comme chez les filles on a cette fois trois garçons qui sont nés dans les années 2000 Eric, Oscar et Rémi ok 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 et de ce que vous de ce que vous avez vu des choses qui promettent pour l'avenir on a parlé de Jean Monod déjà il y a un nom qu'on va peut-être voir à Ostersund alors on parle le podcast ça va sortir sans doute après la sélection mais sans doute qu'Eric Perrault s'est reposé ce week-end il n'était pas au Berthelac pour prendre part à l'état d'Ostersund pour les finales parce qu'il y a également un quota supplémentaire par nation de base et Emile Claude a aussi gagné sa place grâce à sa performance au Mondial Junior il est le numéro 1 junior sur ses Mondial donc il a son quota aussi et il aura normalement un 12 serveurs je crois c'est ça normalement oui il va y avoir combien de biathlètes au départ du sprint ils sont 325 il risque d'être beaucoup le dernier ça va être la teuf ça va être long mais plus c'est long plus c'est bon d'accord donc Eric Perrault qui montrait sur une indiscrétion de Romain c'est une supposition qu'on fait c'est une supposition mais c'est quand même bizarre de ne pas l'avoir vu à Obertillac oui parce qu'il y aurait peut-être 7 jours 7 jours de quarantaine à respecter aussi ou des choses comme ça je ne sais pas il y a peut-être des histoires de ça après il y a Hugo Rivaille qui fait quand même deux podiums cette semaine ça se joue entre les deux je pense pour la dernière place dans le groupe non mais par contre c'est vrai que cette histoire de bulle de délai de quarantaine et tout ça peut jouer ça peut jouer ça sera des choses à voir chez les filles chez les filles il y a il y a du potentiel c'est comme chez les A il y a des très rapides comme on pense à Sophie Cheveau il y a des très bonnes tireuses on peut penser à Paul Aboté qui a vachement progressé au niveau du tiers cet hiver elles sont toutes très bonnes tireuses Camille Benet aussi qui est bonne tireuse il leur manque un peu sur les skis mais on sent que ça peut vraiment être une biathlète très complète je trouve que c'est vraiment le gros potentiel de cette équipe jeune sachant que Lou Jean Monod sans impasse elle pouvait jouer à deuxième place du général même la première même la première elle a fait l'impasse elle n'a pas fait les deux derniers week-ends donc il lui manque cinq courses c'est quand même pas mal sachant qu'en IBU Cup ils en retirent trois d'accord 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 excuse-moi Romain je t'ai coupé sur les filles non non je l'ai fini Marine tu voulais ajouter quelque chose je trouve que cette année en IBU Cup il y a eu il y a eu de belles choses de montrer l'année dernière c'était un peu un peu plus vide la saison côté français donc je trouve globalement cette saison satisfaisante et pourtant paradoxalement chez les hommes c'était mieux la saison dernière au niveau du classement général comme quoi ouais mais le classement des fois ne veut pas tout dire voilà c'est ça surtout à ce niveau-là quoi surtout en IBU Cup il y a des montées des descentes il faut il faut se mettre c'est à prendre avec des pincettes mais bon avec les résultats aussi sur les championnats du monde jeunes et juniors ça peut être aussi il faudra être patient rendez-vous dans 5 ans pour tout le monde voilà ce que j'allais dire rendez-vous sur notre podcast spécial mondiaux aussi et oui Emeric tout à fait votre podcast sur ces mondiaux jeunes et juniors qui est à réécouter bien évidemment comme ça dans quelques années à écouter déjà une fois après il réécoute oui il réécouter mais pour briller en société dans quelques années vous pourrez dire non mais moi cette fille ce garçon bien sûr j'ai entendu parler il y a 5 ans sur le biathlon live enfin voilà vous misez sur l'avenir 2002 il faut il faut il faut ah bah oui c'est sûr il y a le potentiel quand on a un champion qui est en place on prépare déjà le prochain ok pour cette EB Cup on va clôturer ce sujet on va terminer notre podcast vous en avez l'habitude avec le programme de la prochaine étape qui sera donc la dernière étape à Ostersund en Suède et ça commence dès vendredi Romain et ouais dernier programme de l'hiver pour cette coupe du monde de biathlon non sortez les vieux lions donc ouais il va falloir un peu patienter parce que ça va commencer vendredi et c'est un programme costaud pour cette dernière avec vendredi donc deux sprints dames et hommes à midi 30 et 15h30 le samedi nous aurons des poursuites dames et hommes à midi 15 et 15h15 et enfin nous terminerons en beauté cet hiver avec les mass starts dames et hommes à 13h et 15h30 où après il y aura la cérémonie des gros globes où nous connaîtrons le vainqueur entre Johannes Bö et Sturla Home Lagrid merci Romain donc vous l'aurez compris on déjeune devant la première course et puis on prend le dessert si c'est un long repas ou un goûter anticipé un goûter anticipé ça peut être pas mal et bien sûr cette lutte pour le gros globe chez les hommes qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout et on espère vous aussi le programme est posé maintenant on va pouvoir clôturer ce podcast en vous remerciant toutes et tous chers auditeurs nous avoir écoutés forcément dès la semaine prochaine vous trouverez le nouveau podcast on débriefera les résultats de cette dernière étape évidemment le palmarès de cette version 2020-2021 qui aura été bien bien particulière on aura l'occasion d'en reparler Romain Marine Aurélie Emmerich merci beaucoup merci à toi avec grand plaisir et puis comme d'habitude n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur ce podcast et sur les bêtises qu'on peut raconter et aussi à le liker le partager au plus grand nombre que vous pourrez voilà et bien merci à toutes et à tous excellente semaine et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live ciao tout le monde salut à plus à plus Sous-titrage ST' 501